Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques Wok. 7h, 10h sur Radio Portoisi, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal Pira. Bonjour Maud Coffler. Merci d'être avec nous ce matin. Pascal Pira, les débats autour du traité de libre-échange du Mercosur continuent, se poursuivent avec des manifestations toujours, une mobilisation toujours des agriculteurs. On en est où de ce débat au Parlement européen ? Alors, s'agissant du Parlement européen, il ne se passe absolument rien de plus. Ce qu'on peut dire, c'est que les manifestations battent leur plein, ça c'est certain. Ce qu'on peut dire également, c'est que pour l'instant, rien n'est prévu ou en tout cas connu de ce que sera la signature de cet accord. Et je voudrais aussi ajouter un mot sur les postures qui sont prises. On en avait déjà parlé il y a quelque temps. Actuellement, la Macronie prend des postures sur les clauses miroirs, clauses miroirs aux alouettes, comme je les qualifie, puisque évidemment, cela ne changera absolument rien à rien. Et je crois que ce sera un sujet sur lequel il faudra qu'on revienne d'ailleurs pour que vos auditeurs soient parfaitement informés sur la question. On y reviendra. Les agriculteurs, donc on l'a dit, se mobilisent toujours. Ils ont convergé hier vers Strasbourg, mardi, pour être précise. Alors, vous nous aviez parlé la dernière fois de barbeler carrément autour du Parlement européen. Quelles ont été les réactions au sein du Parlement européen en voyant arriver tous ces agriculteurs ? Aucune, Maud, aucune. Si ce n'est notre délégation qui est évidemment allée à la rencontre de ces agriculteurs et qui s'est longuement entretenue avec eux. Sinon, tout cela ne perturbe pas les technocrates européens, comme vous vous en doutez. De la même manière que personne n'avait été troublé lorsque des barbelés avaient entouré le Parlement de Bruxelles à l'arrivée d'un précédent convoi il y a quelques jours. Donc, en fait, rien ne change, rien ne bouge. Et je dirais que l'Europe reste parfaitement sourde à ce qui se passe à l'extérieur. Oui, ce n'est pas très rassurant. De côté français, le gouvernement a demandé des débats et un vote à l'Assemblée nationale. Vote qui a eu lieu. L'Assemblée nationale a voté majoritairement contre le traité de libre-échange du Mercosur. C'est très bien, mais qu'est-ce que ça va changer au fond ? Absolument rien, décidément, aujourd'hui, Maud. En fait, il s'agit d'un vote de soutien qui est purement symbolique, qui s'est traduit par un soutien aux agriculteurs, je crois, à 484 voix contre 70. D'ailleurs, on se demande quels sont les 70 qui ont pu voter contre le soutien aux agriculteurs. Non, non, c'est une prise de position qui est sans portée juridique. Là aussi, je pense que le gouvernement tente d'utiliser cette consultation comme une espèce de signal de bienveillance à l'égard des agriculteurs. Mais vous avez bien compris que les choses ne se jouent pas là. Oui, en fait, les députés soignent leur populisme, quoi, en quelque sorte. Un dernier mot, Pascal Piera, sur l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté en Algérie. Alors, initialement, on ne savait pas ce qui se passait. Finalement, il a fallu provoquer un communiqué de l'Algérie pour comprendre qu'il avait été arrêté pour des raisons liées au terrorisme. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans le communiqué algérien. Aujourd'hui, la France est muette. Alors, c'est peut-être une stratégie. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et pensez-vous que la France soit capable, en mesure, en position de force pour libérer Boualem Sansal ? Alors, d'abord, je crois qu'il faut dire qu'il y a eu une réaction, tout de même, qui date d'il y a quelques heures, en fait, des autorités françaises qui condamnent évidemment ce qui s'est passé. Mais vous avez raison de souligner que personne n'a été capable de donner des nouvelles de cet homme, qui était privé de liberté, pendant plusieurs jours. Et les seules sources que les médias avaient à ce moment-là, d'ailleurs, c'était son avocat, qui est plutôt l'avocat de sa maison d'édition, lequel, d'ailleurs, je l'ai noté, avait indiqué qu'il n'avait pas l'intention de se déplacer. Donc, si vous voulez, on est quand même très, très loin d'un soutien actif. Alors, il est citoyen français, c'est vrai, et citoyen algérien. Il peut bénéficier, dans le cadre de l'application des conventions qui sont classiques à cet égard, de l'assistance du consulat français, puisqu'il est de nationalité française également. Mais à l'heure qu'il est, je crois que ce qui est très inquiétant, c'est que notre pays ne prenne pas une position officielle, qu'on ne sache pas exactement pourquoi il est emprisonné, et surtout pour combien de temps maintenant ? On va suivre donc, on espère évidemment, d'autres réactions de la part de l'État français, surtout. Merci beaucoup, Pascal Piera, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada